Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un vol qu'on a réalisé avec Ben, qu'on voit décoller à l'arrière-plan, faire un magnifique face-voile. On a fait ce vol le 18 avril dernier, les conditions étaient plutôt bonnes, sur les prévisions en tout cas, avec des plats un peu plus de 2000. Sur le déco c'est pépite, là j'ai le temps de faire un petit face-voile des familles pour enlever la petite cravate que j'ai à droite. Et ensuite let's go ! Déco ! Bon malheureusement les conditions sont un peu en avance par rapport aux prévisions, et du coup ce vilain voile nous embête un peu avec Ben. On choisit quand même de décoller, on se dit au pire, ça fera un petit vol essuie-glace devant les falaises de plan. Ok ! Bon un peu de roulis au déco. J'ai tenté de compenser, peut-être un peu trop sur la gauche. C'est un peu turbulent, je ne sais pas ce que ressent Ben de son côté, mais ça brasse un peu la gueule. On ne va pas se mentir. Bon il est 14h20, et ça s'est déjà bien bâché. Alors c'était annoncé, mais c'était quand même annoncé plus tard dans l'après-midi. Donc bon on va voir ce que ça va donner, je pense que ça va rester un petit vol local. Bon allez, ça flappe, ça flappe ! Sur une échelle de 1 à 10, comment se passe la confiance ? En vrai ça va, je n'ai pas vraiment peur, mais je reste focus. C'est dommage qu'on n'ait pas à la radio, j'aurais bien demandé à Ben comment c'était dans sa sellette. Bon voilà, comme vous pouvez voir au final, ce voile n'est pas du tout gênant. Peut-être même, heureusement qu'il était là pour adoucir un petit peu la situation. Et du coup ça me brasse un peu les chaussettes, et je mets pas mal de temps à m'extraire. Je fais l'essuie de glace un certain temps avant de rejoindre la pointe nord des Dents. Et vous pouvez voir aussi qu'il y a pas mal de monde en l'air, ce qui ne me rassure pas forcément vu les conditions plutôt turbulentes. Je pense que c'est le vol le plus turbulent que j'ai fait. Il ne faut pas oublier qu'on est au printemps, donc les conditions sont les plus costaudes de l'année finalement. Mais malgré tout, je m'accroche, malgré une petite envie à un moment donné d'aller poser. Mais voilà, en m'élevant dans les couches supérieures, ça s'adoucit un peu, il y a moins de monde et je reprends un peu confiance. Au final, je n'ai vraiment pas regretté. Je vais tenter une transition sur le verrier. On va accélérer quelque peu. Voilà, on est bien à l'ombre sur les Dents et c'est grand soleil au verrier, donc je me dis, allez, je me jette. Au pire, je me vache à Bluffi ou dans les alentours, il y a de la place. Et je découvre aussi une zone que je ne connais pas du tout finalement. On raccroche à 1100, un peu plus de 1100. Ce qui serait cool, c'est que Ben peut-être m'ait vu faire. Putain, le verrier, ça donne. Ouah, mon gars ! Bon, c'est cool en tout cas, je sors de mes habitudes. C'est vrai qu'en général, sur site, je faisais tout le temps la même chose. Voilà, on monte à 1100, 1200. Direction l'Agencie, ensuite les Dents. Bien souvent en direction le Lamponnet, si ça veut. Et là, je suis à l'opposé. Le verrier, je le trouvais peu accueillant. Bon là, il est un peu turbulent, on ne va pas se mentir. Mais j'ai trouvé mon petit thermique, tout seul comme un grand, c'est cool. Allez, focus. Je suis tellement refait d'avoir pris cette décision, de tenter cette petite transition. Mais en vrai, je pense que c'est ça. Il faut des fois prendre, entre guillemets, le risque de se dire, ok, je vais peut-être vacher, tant pis. Ah, mais Smea, neigée, vous y croyez ? Ah, c'était annoncé, en tout cas. 15h20, oui. Du coup, je remonte tranquillement vers le nord, et je me fixe un objectif à 2000 mètres avant de faire demi-tour pour garder un peu de marge en cas de souci. Mais bon, ça porte super bien en cheminant sur le verrier. Et allez, 36 km heure, accéléré. Et sous la neige. C'est un truc de ouf. Bon, c'est plus du grésil que de la neige. Comme on est haut, elle n'a pas le temps de ramollir encore. J'aurais dû emmener les skis, bordel. Je le savais. Je le savais. Voilà, du coup, ça s'est bien inversé. Je suis sous les nuages au verrier. Par contre, les dents de l'enfant sont au soleil. Donc, je décide de traverser les rideaux de pluie et de grésil pour les rejoindre. Je fais une raccroche à 1400. Et très rapidement, je trouve un beau thermique qui va me remonter à un peu plus de 2000 mètres. Donc, trop refait d'avoir fait cette double transition sans accro, même si ce n'est pas incroyable non plus. Et bon, je me dis, les possibilités, là, je vais pouvoir peut-être aller un petit peu plus vers le sud. Faire un petit coucou au lanfonnais, par exemple. Alors, tout petit coucou, parce que j'ai un peu peur de me faire contrer et de ne pas pouvoir rejoindre l'atéro. Donc, voilà, je fais vraiment une toute petite touchette sur la pointe nord du lanfonnais avant que la GoPro ne rende l'âme. Bon, désolé, remise en route de la GoPro. La batterie n'a pas résisté. Wouhou ! Et entre-temps, les amis, il s'est passé des bonnes choses, puisque je suis de retour au lanfonnais. À 1880, quasi 1900. Il y a des biplaces en dessous, ça, c'est intéressant. Voilà, les vrais détecteurs à thermique, ça, les biplaces. C'est pire que les rapaces, je vous le dis, moi. Allez, je vais essayer de faire un plaf max, quand même. Je ne sais pas combien c'est aujourd'hui, mais peut-être 2002. C'est du 0,8, là, c'est mou, mou, mou. Allez, 2097, 99, 2100. Je crois que je n'aurai pas beaucoup mieux. Et du coup, après ce joli plaf, je décide d'aller élargir un peu ma trace vers la baie de Taloir. Je penserai un petit moment à la Forcla, mais je n'oserai pas y aller, finalement. Regardez-moi ça, comme c'est trop bien. Et allez, encore quelques gouttes de pluie, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Bon, là, je suis à 1h40 de vol et je me dis, bon, j'aimerais bien claquer quand même les deux heures. Donc, j'hésite de retourner à Planf, histoire de faire un petit peu l'essuie-glace, chill pendant 20 minutes, sachant que les conditions sont quand même pas mal adoucies. Et là, j'ai failli assister à un gros accident avec une grosse fermeture, avec un bon 50%, je pense. Heureusement, sans gravité. Oh ! Oh putain, la fermeture ! De bâtard qui s'est mangé ! Oh là là, j'ai peur pour lui. Ça va, il s'en sort bien. Allez, direction latéraux pour moi. Ça va faire du bien de se poser un peu. Ouh, et de se reposer surtout. C'est pas tant. Je vois fatigué physiquement, mais moralement, ça... Enfin, mentalement, en tout cas. Quand on est focus comme ça pendant deux heures, pas pendant deux heures, parce qu'il y a des moments où on est plus au calme, eh bien, ça huge. J'ai eu envie de pisser, les gars. J'ai fait l'impasse avant le décollage. Eh bien, ce fut une erreur ! Je pensais pas voler longtemps, et au final, ping, deux heures. Prochaine fois, je me pose une son, je vous le dis, moi. Allez, c'est parti pour l'approche finale et latéraux. C'est bien d'ouest, en bas. Voilà, au final, mon plus beau vol de ce début de saison, avec deux heures en l'air et surtout beaucoup d'apprentissage, la découverte du varier que j'ai un peu démystifié, et surtout voler dans des conditions un peu plus fortes du printemps. Ben, de son côté, je crois qu'il a fait un peu plus de deux heures et demie de vol, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, surtout que je sais qu'il a quelques pépites dans sa GoPro. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter avec vos plus belles analyses de vol, du type, non, là, à 9 minutes 42, tu auras dû mettre un peu plus de frein à gauche pour ta finale. Vraiment, j'adore vous lire. Et voilà, abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501